Oh j'ai une idée. Les gars, les gars, les gars, les gars. Quoi ? Eve non, dors pas pendant trois jours. Mais laisse-moi dormir s'il te plaît. Mais ta gueule. Non mais vraiment, je pense que je tiens au moins une semaine sans dormir. Je sais même pas si je tiens 24 heures là. Eh bah vous savez quoi ? Le dernier qui dort gagne les revenus de cette vidéo. Alors qui veut jouer ? On commence quand ? Non, je veux bien jouer. Et ça commence maintenant. Il est 21 heures, on est vendredi et ça se termine lundi. J'ai pris un Airbnb jusqu'à lundi, les gars. Donc, si on calcule bien, on a tous dormi entre 6 et 7h cette nuit. Ce matin, on s'est réveillé vers que l'heure à peu près, nous tous. 10h ? 10h ? 9h ? Si jamais on arrête le challenge, lundi, 10h. 72h. Vous pensez que vous allez tenir 72h ? Moi, non. Mais pour les revenus, ouais. Devant l'ordi, je peux tenir très longtemps. Oui bah. Mais sans ordi, sans téléphone, enfin non, j'ai rien dit, on verra après, vous inquiétez pas. Eh, je vous vois là. Commencez pas à vouloir tester ça aussi chez vous, le faites pas, c'est complètement stupide et ça peut être super dangereux et vous pouvez avoir des séquelles avec ce genre de challenge. Donc, faites pas n'importe quoi. J'ai acheté une prison pour téléphone. 30 balles. Elle est trop mignonne, la cage, mais à tout moment, j'ai l'impression que je peux récupérer. Faites en jeu, quoi. Hop ! On n'a pas notre téléphone pendant une heure. Et on va entendre ça pendant une heure, écoutez. Non, après, les gars, c'est pour le fun. Bon, moi, j'ai des multiples business à gérer. Tu crois que l'entreprise se gère comment ? Ah, d'ailleurs, j'ai une petite surprise durant ce week-end. Il se peut que des fois, on peut gagner une petite reine. Putain, mais pourquoi il n'y a que deux ? Il en faut au moins un qui soit dégoûté. Il y a un qui va gagner les 2,5. Oh putain, le bâtard. Après ça, on va pas la sortir maintenant. Ça sera demain soir. Oui, oui, oui. Ou cette nuit. Non, 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 demain soir. Cette nuit, c'est trop tôt, les gars. 24 heures sans dormir, on l'a tous fait quand il était bouillé. Je ne vais pas dormir pendant 72 heures. Qu'est-ce que ça peut me faire ? Donne-moi les symptômes et tout ce que je dois savoir. Après 24 heures sans sommeil, votre temps de réaction ralentira, ce qui est particulièrement dangereux si vous conduisez après 48 heures sans sommeil. Vous commencerez probablement à ressentir des hallucinations, des douleurs musculaires après 72 heures sans sommeil. Vous pourriez avoir des délires et même des pensées paranoïaques. En somme, ne pas dormir pendant 72 heures est très dangereux pour votre santé. Et bah... Ça fait pas très peur. J'ai pas signé pour ça, moi, de base. Je pense que c'est une bonne idée. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Elle a dit 48 heures, tu vois des choses. Mais non, mais non, mais non, ça c'est faux. T'as des pensées paranoïaques, elle skip. Mon téléphone. Tu l'auras dans exactement 30 minutes. Dans 30 minutes, t'as ton téléphone. Après, les gars, moi aussi je souffre alors que c'est moi qui l'ai acheté le truc. Qu'est-ce qui brûle ? Cleo, Cleo, Cleo. J'en tue de la gueule. Non, non. Je suis accro ! On va mettre fausse à TikTok ! Le pire, c'est qu'il rigole zéro en plus. Mais pourquoi t'as mis ton téléphone à la poêle ? Je suis une des RAD gigailles. J'arrive vraiment pas à l'allumer. Ah mais putain, enfin, putain de briquet. Parfait. Vas-y. Ça pue le gaz d'ailleurs, on va exploser. Pour combien d'euros tu mets ta main dans le feu ? Deux euros ! C'est ça que je me suis découvert un petit que tout à l'heure, il y a genre deux semaines. Tu sais jongler ? Je sais jongler avec trois balles. Vas-y. Oui, je crois que tu... Vas-y, je vais revoir. Je sais pas beaucoup le faire. Bon, le fait de là de dire je sais le faire, c'est vrai. Je sais un peu le faire. Ouais, un peu, oui. Alors un peu, c'est bien. C'est de la sauce. C'est de la sauce de Marseille. Mec, c'est catastrophique la lumière. Mais non, tout est parfait. Waouh ! Est-ce que ça change quelque chose ? En vrai, de ouf. Ouais. En vrai, de ouf. Qu'est-ce qu'on est bien dans cette Airbnb ? On dirait vraiment qu'on est à la montagne. T'as fait arrêt, t'as la montagne. Wesh, c'est un con, j'ai trop peur. Ah ! Il y a des gâteaux d'araigny sous la table. Putain, ça me dégoûte. J'en ai aidé aussi. Divertis, là, t'es. Oh ! Je dois faire à manger en même temps aussi. Moi, je te dis, un truc qui va me prendre extrêmement du temps et qui va me divertir bien comme il faut. C'est quoi ? J'ai ramené des crayons, des feuilles, des feutres. Et tu vas dessiner ? Oh, trop mignon ! Tu vas dessiner, bah oui ! Tu sais quoi, je vais te dessiner, toi ? Avec un sope dans le cul. Moi, l'activité, ça va vraiment être... J'ai pas d'idée. Seyar, ton activité favorite pendant ce séjour ? Ah, je me compte qu'il y a combien de carreaux par terre. Oh, ça va être facile à compter. Tu te fais chier pendant ta vie, non ? Papa, on peut manger. Je vais compter partout dans les assiettes. A consommer de préférable jusqu'au 23 juin 2024. Mec, moi, je mange pas ça en fait. Tu vas te rendre légère. Depuis deux mois, frère, il y a des larves dedans. Mais bon de bâtard, 23 08. Ouais, c'est mon ketchup ! Les newtis se mangent toujours avec du ketchup. J'ai plus les clés. Non, mais tu mens. Si, j'essaie qu'elles seront encore là. Tu sais que je vais casser la cage. Au moins, on a passé un petit repas à se regarder et à papoter. Je préfère être sur le téléphone. Ouais, franchement, ouais. Oh, ouais. Attends, 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 c'est moi qui distribue les récompenses. Tout qui a été le plus sage, je trouve, de nous tous, pour l'instant. Je trouve que c'est moi. Ensuite, après, c'est Seyar. Et ensuite, tout a pas été sage. Donc, encore une petite heure. Pardon. Lui, il commence à dormir. Lui, il commence à dormir. Mais je dors pas du tout. Si, si, tu dors, là. J'ai fait, oh, t'as pas réagi. Parce que j'étais sur mon tel. Ça fait 2h20 qu'on a commencé ce week. Parce que vous, je vous arrivez à vous divertir avec votre téléphone. Moi, ça me casse les couilles. J'ai envie de tout péter, là. On va au quick, au drive. Ça sert à 20 minutes, quand même. Ça fait ma minuit, donc faut qu'on se dépêche. Bah, faut y aller maintenant. Eh, bye. Ça m'est arrivé au quick. Vous prenez quoi comme glace, vous ? Glace ou milkshake ? Bonjour. Oui, bonsoir. Vous êtes écoute ? Un Mixmania MMM, s'il vous plaît. Avec ça ? Avec un 2ème et oreo. Bonne soir, madame. Je vais vous prendre un Mixmania, euh, 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 euh... euh, 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 à Sneaker s'il vous plaît. Sneaker ? Ah, excusez-moi, c'est possible de changer le 2ème Oreo et mettre Sneaker, s'il vous plaît ? Ça, merci beaucoup, désolé, je suis indécis. J'ai surtout un petit pénis. Ha 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 ! Quelle brave ! C'est encore ouvert pour manger à l'intérieur ? Eh ouais, comment m'a minuit ? Ah, OK. OK, merci. Pourquoi on a pris le drive ? On est les goulons compensatres. Il ne fait vraiment rien pour moi, il est d'accord ? Les gars, je vous jure, ils n'ont rien consommé. J'étais avec eux les dernières 3-4 heures, rien du tout. Qu'est-ce qu'il est coche ! En vrai, ça a l'air pire vous. Il n'y a pas de caramel. Il y a du caramoule. Les gars, vous entendez ? Ça crépite. C'est à moins qu'un peu de camusseau. Ça rend ça que drôle, genre. Ah ouais ? Il faudrait, dans la clip, un peu. Bim ! On a mis sur son t-shirt. Non, 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 je suis désolé. Je te jure, je le lèche, je le nettoie. En rentrant, il y a une machine à aller. C'est la deuxième fois de ma vie que je le mets. Je vais juste me déterrer pour rigoler. T'es un batteur, je te déteste. Voilà, embrouille de la première télé-réalité. Et c'est à partir de ce moment précis qu'on devient complètement débile. N'y, mais que... Faut le baiser, viens. Bébé. Moi, le soir, tu l'as coué, tu. Bon, écoutez, là, c'est le désespoir. On se fait chier. C'est quoi, tu vas perdre, ça va devenir ma vidéo. Il est fatigué, il a failli tomber sur le côté, genre. Trop mignon. Oh putain, regardez lui, là. Il a les yeux rouges. T'es malade, mec. T'es malade, mec. T'es complètement fou. Il fait bipi, assis, trop mignon. C'était l'heure mieux, ça fait que j'ai assis. J'ai assis quand j'étais petit. En vrai, venons à voir la voisine, on rigole avec elle. C'est une mazère. On vous l'apporte, dit. Madame, venez avec nous. Et t'es malade, Bernard. T'es malade. Vite, les moustiques, ils vont rentrer, mec. Y'a quelqu'un ? Arrête. On dirige. On dirige, c'est un psychopathe ? Y'a quelqu'un, comme ça. Y'a quelqu'un. Il dit comme ça, y'a quelqu'un. Quelqu'un, la main dans le falzard, comme ça. Je suis avec qui ? En fait, moi, je me présente, c'est-à-dire, si tu veux, on va passer un bon moment, genre les prochaines 24 heures. On va bien s'amuser, en vrai, je te jure, je vais te faire vivre des expériences, mec, de fou. On y a eu la main, c'est vrai que c'est le moment. Vous regardez pas dans les yeux, vous regardez pas dans les yeux. Bon, alors, c'est ta première scène ? On voit la voisine. Putain, y'a quelqu'un, la vie de ma mère, Julien. Où ça ? C'est là ou pas ? Sur la terrasse ? Non. Je m'ennuie, ça vous dit qu'on fait connaissance. Attends, c'est hier, j'ai pas la câble. Bonsoir. Désolé, j'espère que je vous ai pas fait peur. En fait, on s'ennuie. Est-ce qu'on peut parler avec vous ? Vous vous êtes comment ? Eric. Eric. Ah, mais c'est le code wifi ? Ouais, c'était chez moi avant. Ah, OK ! Et vous êtes seul, ici ? Non, c'est chez la sœur. Ah, OK ! Il m'a dit, c'est celui-ci. On essaye de s'occuper comme on peut. Il s'appelle Brandy. On est sur hasard. On se fait embrouiller. Ouais, avec la de pin, là. On a du divertissement. Ah ouais, il s'appelle comment ? Vous vous appelez comment ? T'inquiète, t'inquiète, c'est privé. Mais non, moi, c'est Dylan. Ouais. Non, mais sérieusement, dis-le. Bah oui ! Vas-y, c'est gentil. Les gars, salut. Il m'écoute même pas. Ah, j'ai pas plu. À ce moment-là, j'ai voulu les pranker. En faisant genre que j'allais dormir et tout, j'ai failli m'endormir. C'était le pire prank à faire. Tu sais que tu te fais du mal ? Il a lancé le règle, il s'est allongé. Position dodo. T'étais pas trop bien, là, pendant ces 5 minutes. Ah, t'es fou, mec. Tout à l'heure, je t'ai dit, bon, as-y, les gars, bisous, je dormais. Je me dis, je vois quoi ? Pitié. Ah, putain, j'aurais pas dû m'allonger. Ça va, c'est pour ça ? Ah, bien, fait, j'endors. Allez, arrêtez de dormir dans la caméra, elle est en train de tourner. Eh, vous dormez ? Vous êtes des grosses merdes. Ta gueule ! Est-ce que t'es une merde ? Ta gueule ! Putain, putain, putain. Ah ! Je vais te plonger les couilles. Je vais te plonger. Non, il va falloir mourir toujours. La seule solution pour se réveiller, c'était de faire n'importe quoi. Vite, c'est pas de fait. Et là, c'est le prime du divertissement. Enfin, pour nous. Parce que là, on se faisait chier, quoi. Moi, pitié, je te donne 1 000€. Tu te démerdes. Pitié, c'est là, c'était une petite goutte. Tu te démerdes. Je sais pas, les couilles. Ah ouais, ça veut flex. Ah ouais, hein. Je sais pas, les grenis pas, là. Ah, c'est dans mon trou de balle. Non, non, pitié. Ah ! Il a sué de l'air. Tu te vas. Tu te la... Ta baffe dans mon cul, on a jamais été aussi proches. Bon, on fait quoi ? Ah, j'ai un petit jeu. Allez, on fait un petit jeu. On va faire un mini-jeu. J'ai acheté ça en Espagne, j'en suis très fier. 3 euros. Et un jeu où il faut la sauver le ballon, quoi. On a un petit dé avec des petits pics. On lance et tu vois combien de cracques tu fais. 3, 2, 1, je lance le dé. Ouais, j'ai fait 3. C'est parti, tu te mets dans ce trou-là. 1, 2, 3. Là, c'est à moi, c'est à moi. C'est à toi, ça fait 2. Oui. 1, 2, 2, 2, 2, oui. Il est donc, il ressemble plus à rien de bonhomme. 1, 2, 3, action. 4, 5, 2, 3. Il va sereinement, le bâtard. Il ressemble plus à rien, il y a une bombe. J'ai déjà eu un... 6. 5. 5. 2. 3. 4. 4. 1. 1. 1. Oh ! T'as eu A le seul et unique Du coup on a gagné les deux red boots Je rigole le premier Là je pensais avoir eu la meilleure idée au monde J'ai ramené un rétro projecteur Pour qu'on puisse regarder un petit film entre potes Et bah croyez moi que c'était la pire idée J'avais qu'une envie C'était de m'endormir pépère Devant le film sur ce canapé Il est 4h53 Du coup dans 5h ça fait 24h qu'on n'aura pas dormi Donc déjà on est fatigué, c'est dur mentalement. Là on a été faire un tour dehors parce qu'en fait le problème de cet Airbnb c'est qu'on a l'humidité ici en fait. Il y a un peu de moisissure et même ça se sent et on a du mal à respirer. Ouais faut que je vous montre notre arrivée dans l'Airbnb, c'était horrible. Déjà il y avait plein d'araignées et moi c'est ma phobie donc déjà pas fou mais pas une araignée, pas deux, pas trois, plein d'araignées. Il y avait un sachet de sucre rempli de fourmis. Si tu veux un petit café avec des fourmis, c'est gratuit. Le gars de l'Airbnb il a quand même pensé à nous. Pour notre arrivée, il a laissé sa pisse dans les chiottes. J'avais comme l'impression de faire une vidéo, je teste un Airbnb une étoile. Alors que de base je l'ai vraiment pris parce que je me suis dit il est génial. Ça fait même pas 24 heures. Tu te sois en pleine forme ou fatigué ? En reste je peux conduire. C'était pas la question là. Pourquoi tu me parles de je peux conduire ? Ah bah à la bouche. Ça va Clem ? Ah oui ? On dirait d'être super les gars, on dirait de 5 000. On va attendre qu'une heure et demie. Ah oui il a le temps d'y aller. C'est bien pour en environ une heure. Malheureusement non. On va à la boulangerie pâtisserie de l'église. Sinon il y en a une à 100 kilomètres. C'est une voiture, c'est des flics, il n'y a pas de contrôle de fatigue. Bon ça y est, elle est partie, je ne sais pas il est où. Il a eu un petit coup de sursaut là parce que j'avais mis la musique sans faire esprit à fond. Je vais aller chercher le miskin. Ça va un peu, j'ai un petit flot là. Un petit flot de... Ouais, 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 carrément ouais. Eh mademoiselle. C'est le frérot là, je crois qu'il va nous pranker. Allez, 3, 2, 1, waouh ! Il court vers nous là. Les gars, on attend l'ouverture de la boulangerie qui est juste là, là. Elle ouvre dans à peu près une heure. Pourquoi t'es parti, on t'as dit, on t'a demandé de partir ou pas là ? Eh bouffon, t'as demandé de partir ou quoi ? Moi j'ai une idée pour réveiller Céart. On fait à trois Sakoré qui l'adore, pour lui faire plaisir, pour monter la troupe. Allez, on va le faire. Ça j'ai refait, j'ai raté. Parce que je suis en train de faire ça, vous faisiez le cœur. Là, dites-vous que j'avais complètement oublié cette séquence. J'ai juste l'impression d'avoir bu de l'alcool. Tu veux une pièce ? T'es un bâtard. T'as craché où ? Non. Si j'avais soif en plus. Non, dans la chaussure, il l'a craché ? Non, n'importe quoi. Ça hydrate, ça hydrate. J'ai craché à côté. Il y a des escaliers, là, je me suis dit. Waouh ! Mec, j'ai failli honter. Mais moi, je suis fatigué. Tu n'en peux plus, je suis fatigué. Imagine, là, il y a une naine. Je la connais, la vanne. Imagine. Je la connais, la vanne. Merde. Tu la connaissais pas. Ah, ok. Là, il y a sa tête. Là, il y a ses pieds. Où serait son vagin ? Voilà. Ok. Maintenant, je la retourne. Là, il y a sa tête. Ouais. Là, il y a ses pieds. Maintenant, tu vas fermer les yeux et pointer son vagin. Mais vas-y. Mais attends, tu vas fermer les yeux, tu te mets à poil. Tu vas mettre une baffe dans la gueule ? Je jure que non. Putain, merde. En fait, je te jure, je commence à fermer les yeux et ce connard, il a s'approcher avant. Il a fait. Il a cligné trois fois des yeux avant. Transition fond noir. Ah, ok. Tiens. Hé, les gars, vous savez que je voulais y a pas longtemps, je me suis découvert un nouveau talent. Oh non, mais casse-toi avec tes boules, là. Vas-y, j'en sais pas. Bon, le soleil, il se lève dans exactement 30 minutes. Là, en attendant que la boulangerie, elle ouvre, on va prendre une douche bien froide pour se réveiller. T'as les clés ? Yeah, man. Et pas le Yémen, le pays. Et tu sais quoi, je préfère quand même ici tout de devant. Oui, c'est vrai. Allez, c'est là, tu commences ? En petite tenue. Allez, ton joli corps. On y va. Mais je me suis speedy pour me préparer, ce que je voyais. Là, je pense que t'allais pas durer 10 minutes de plus, là. C'est vraiment ailleurs. Pour toi, t'as fait une douche, t'as pas fait du bien ? Sur le moment, mais sur le long terme, c'est pareil. Ok, bon, toi, t'es un fou. Moi, je suis trop bien. Bah, franchement, j'avoue que la douche, elle m'a fait trop du bien. En plus, je me suis carrément rasé et tout. Je me suis brossé les dents, ça fait du bien de fou. Mais je pense que dans 20 minutes, peut-être que ça va commencer à redescendre un peu. Tu veux savoir à quel point je suis matrixé par TikTok ? Je suis tellement matrixé par ce mec que je connais son intro par cœur. Il va dire... Ciabatutti, oggi, ciabatta, andiamo. Ciabatutti, oggi, ciabatta. Ah, mais c'est ça, il y avait vu dans ta story que t'avais fait avec ta meuf. C'est comme ça. Tu vas voir ? On arrive à la boulangerie. Ouais, on va manger ! C'est à ta faim ? Mais dis-toi, je pensais, on était dans le parking souterrain au début. Mais oui, je suis... Là, t'es loin, là. Là, tu penses dans combien de temps tu craques ? Peut-être que tu vas manger, ça va te réveiller. Je vais voir, on verra. Il est 7h, mec. Dis-toi, dans 3h, ça fait 24h. Non, moi, 2h. Ah oui, toi, 2h. Vraiment, la nuance entre là et là. On dirait un sale gosse à l'arrière. Papa et papa, on mange quand ? C'est passé maintenant. Waouh. Éclair, pistache, framboise. Oh, mec, je vais t'abasser, ça. On fait un challenge, là, 3 jours sans dormir. Ah, c'est pas mal, ça. Ça fait bientôt 24h pour l'instant, ça va. Non, vraiment, c'est vrai, c'est vraiment un début. Ah oui, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Vous faites comment pour rester éveillé ? Je sais pas. Oh, mais il y a du salé aussi. Oh, putain de merde. Ah, non, non. Moi, je crois que je vais prendre un truc salé et sucré. Ouais, je crois que je vais faire pareil. Je vais m'allumer. Mais ça, c'est bon aussi, mec, ça... Je vais prendre un arrêt de bulle. Interdire. Non, non, t'as à dire, t'as à dire, t'as à dire. Mec, je vais me régaler. Ah, moi aussi. C'est bien chaud. Vous commencez par le sucré ou le salé, vous ? Pas le salé, connard. Et franchement, 22 balles pour tout ce qu'on a. Mais ça, ça va pas de fou, hein. Ça va. Oh, putain, non, c'est sauce barbecue, le bâtard. C'est pas grave. Ça a l'air trop bon, mec, ton truc. Ouais, mais sauce barbecue, je suis vraiment fan. C'est super bon, sauce barbecue. Qu'est-ce que tu racontes, mec ? Sur côté. Ta gueule ? Il est excité, là. Je suis excité de baiser, là, car. Xavier, il a dormi pendant 4 jours. Là, j'ai un regain d'énergie. Les gars, on fait rien, 5 minutes, je dors. Là, là. Divertissez-moi. Tu sais quoi la différence entre une pute et une pizza ? La pizza, tu peux la prendre sans champignons. Par rapport à Mesté et tout. Ouais, voilà. Non, il s'est trompé, c'est la pizza qu'on peut prendre sans champignons, pas la... C'est ce que j'ai dit ? C'est ce qu'il a dit. Ah, ok. Putain, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le barbecue, le vrai, dedans. Trop mignon, t'as vu, on partage tout ensemble. Bah, tiens, le tien, il est... Je voyage, là. Bon, les miens, c'est trop là. Putain, je jure que j'ai le barbecue dans ma gueule. Vers quoi il joue, cet enculé ? Il a vomi, son prix sacristaline. Par contre, la framboise en chair est vraiment une couille. Comment elle est poilue, sa mère ? La framboise, c'est que ça donne pas envie. Mec, les framboises, c'est le meilleur fruit du monde. Ouais, mais j'ai déjà goûté plusieurs fois, mais j'arrive pas à aimer. Qui veut ma framboise ? Moi. En même temps que le web croque, monsieur ? Ouais. Trois secondes. Non, dis-moi que c'est une vanne. Non, mais c'est pas réel ce qui s'est passé, là. Il était super long. J'ai eu le temps de réfléchir à toute ma vie. Je suis tombé allergique à un truc dans l'appart de mort, là. T'es sûr qu'il y a un ramboire, quelque part ? Je crois absolument pas. Oui, il a un enceinte sous le cul, mec. Putain, ça y est, je suis fatigué. Ah non, ça va en vrai. C'est yard, je crois qu'il est pas loin de craquer. J'en peux plus, les gars. C'est vraiment trop dur physiquement, mentalement, de pas dormir. Allez, réveille-toi, là, putain. Putain. Là, je dois tout faire pour garder éveillé ces yards. Et j'avoue qu'en même temps, ça m'amuse et moi, ça me réveille. On part. J'ai le moteur. Tu remontes tout de suite dans cette voiture. Il va me voler l'auto-école ou quoi ? Seyyar ! Faut que tu restes avec moi dans ma main. Pitié, laisse-moi. Je suis en pleur. Je m'en fais plus. Pourquoi ? Seyyar, depuis le début, c'est un prank. On ne doit pas dormir pendant 40, pendant trop longtemps. On va juste te faire chier. Non. On va juste te faire craquer. C'est impossible. C'est p***. Seyyar est tellement loin qu'on lui fait croire que depuis le début, c'est un prank. Qu'on pouvait dormir quand on voulait. Et surtout, cette nuit, on a pu dormir sans qu'il le voit. Donc là, oui, Seyyar est vraiment très, très loin. Non. Si. C'est pour ça que j'étais mort de rien parce que... Il me dit... En fait, il commence à te le dire. Toi, tu faisais... Parce que j'ai entendu, c'est un prank, 3 jours sans dormir. Je suis en mode, non, c'est fou. Il n'a pas dit ça. Pourquoi on est là ? Je me suis juste dit, on va faire une vidéo. Non. Moi, je suis en la vidéo, c'est ça. Nous, on nous voit dormir et tout. T'es l'air à moi, je ne vais pas lâcher. Rendez-moi au lit, je vais aller appuyé. C'est un putain. Putain, bande de fils de boule. Il a vraiment... A quel moment on aurait pu dormir ? Je sais pas, il y a un moment où t'es parti faire crarrer dans le lit. C'était hilarant. Putain, c'était hilarant. Il y a des clés. Ah, c'est à quel clé. Euh, réflexe. Attends, on va voir si j'ai encore des réflexes. Vas-y, c'est bien invité. Les toilettes, préparez-vous, je vais vous écrire. Putain, c'est dur ce qu'on a montré. En gros, là, quand on passe 24 heures sans dormir, c'est l'équivalent d'avoir un gramme d'alcool dans le sang. Donc on est bourré. Avoir un gramme d'alcool dans le sang, soit l'équivalent de 3 à 4 mojitos, dépasse largement la limite autorisée de 0,5 grammes en France. Et si vous êtes contrôlé avec un gramme d'alcool dans le sang, vous risquez une amende, une suspension de permis et même deux ans de prison. Vraiment, à in-frame près, vous voyez ça, quelqu'un. Vraiment. Bon, là, il est 9 heures du mat'. Déjà, c'est plus simple parce qu'il fait jour. Mais en fait, c'est trop bizarre. Il y a des moments, c'est très simple. Je me sens réveillé de fou. Mais il y a d'autres moments où je me sens super faible. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Il y a des moments où je ne comprends rien. Je suis déconnecté. En vrai, c'est un peu drôle du coup parce que du coup, on ne rigole pour rien et tout. Il y a des moments où c'est dur. En taffant sur des montages vidéo, ça m'est déjà arrivé de faire des nuits blanches et de ne pas dormir pendant plus de 24 heures. Et j'étais réveillé. Mais parce que j'avais un ordi devant moi et du coup, c'était plus facile. Je voulais finir ce montage-là, donc plus facile. Là, ici, on n'a absolument rien à faire. C'est trop bizarre, je suis dans une dimension entre éveillé et endormi. Et ce truc-là, entre les deux, c'est ce que je vis là. Je ne comprends rien. Rien du tout. T'as dormi ? Non, t'as pas dormi. Je suis somnolée, mec, je tiens pas. Mais si tu tiens, t'inquiète, check, mec. Vas-y, check. What the fuck, l'hallucination que je viens de t'avoir. T'as eu quoi ? Je sais pas. J'ai le dos contre le lit, là. Non, c'est une vanne. T'as cru voir une meuf allongée là-bas ? C'est pas le manque de sommeil, t'es juste en chiant. C'est le manque de cours. C'est le manque de cours. Hop, 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 hop. Les deux sticks, là. Je n'allais pas terminer avec vous. Quoi ? Il y a une petite activité, venez avec moi. Une petite toute petite. Quoi de mieux quand on ne dort pas ? Une petite activité sportive. Nous allons courir un petit 100 mètres avec un parachute dans le dos. Es-tu prêt ? Ben, quand tu veux. 100 mètres. 3, 2, 1, go. C'est pésir, Jason. Jason, c'est pésir. Il n'a même plus de parachute. J'adore les faire chier. C'était pas utile de faire ça, là, maintenant. Ils vont voir la vidéo, mais c'est qu'ils acceptent de le faire, alors qu'ils pourraient juste me dire « Ben non, ça fait pas partie du concept. » Je suis même pas à la fond, j'avais la flemme. Seigneur, t'es prêt ? 3, 2, 1, top ! En vrai, je pense que je suis devant. Je pense sincèrement que je cours plus vite. C'est bon ? Oui. 3, 2, 1, top ! C'est clair, il s'est pas enlevé. Oh putain, comment ça a tenu ? 10,35. C'est qui, c'est toi ? Il y a eu 9,48 ou 44, et ensuite, il y en a eu un qui a fait 8,78. C'est moi qui a fait 8,78 ? Ah, ok. T'as gagné. Ah merci, je suis pas allé à la fond, mais merci. T'as gagné. C'est beau des fois de juste participer pour gagner. T'as la fierté de tes amis. Et... J'ai envie de vomir. En tout cas, c'est lui qui a fait le plus de distance avec le parachute. Tu sais que plus j'ai avancé, plus je me disais « Mais toi, il t'y a encore ? » Et moi, il est parti très vite. Et moi, plus j'ai avancé, plus je me disais « Putain, je suis lent. » On se casse ! On se casse parce qu'on est marre de cet appart qui fait l'humidité. Bon, je fais le tour de propriétaire ? Et là, on va où, du coup ? Dites-le. On va à Nikito. Ah, on reclate. On va le salon, on va à la salle de vente. Salut, bonjour. C'est un peu proche qui est dans Airbnb où vraiment, ça me fait rien parce que c'était horrible. Ah, la lumière, juste, c'est ça, la lumière. Bon, du coup, là, on va à Nikito. Nikito, je sais pas si vous connaissez. C'est un parc où il y a bowling, karting, plein de trucs. On va s'amuser sous nuit blanche. Il n'y a pas beaucoup de route pour aller là-bas. On fait grave attention par rapport à ça. Là, je sais que je peux conduire, sinon je le ferai pas vraiment. J'ai pas du tout envie de mettre ma vie en danger. Je vais peut-être tuer d'autres gens juste pour une vidéo, jamais de la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va juste à Nikito. Après, on va aller au club normal. Je suis posé dans le club normal. Après, dès qu'on arrive au club, c'est terminé. On prend plus les voitures, ça va devenir trop dangereux. Et on va voir combien de temps on va pouvoir tenir. Dites maintenant dans les commentaires votre avis qui va craquer en premier. Allez, c'est parti. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Titi ! Alors, ça a été la route. En vrai, on n'avait pas beaucoup de route. C'est court, mais franchement, je commençais à me dire, demain, c'est sûr, on conduit pas. Moi, je ressens des trucs dans mon cerveau que j'avais jamais mis avant. Là, derrière, là. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est tout là. Tu vois, c'est comme un dégradé espagnol. Tout là. Oui, moi, moi aussi. Du coup, on est à Nikito. On va s'amuser comme des folles. Regardez ce qu'il nous fait avec la lampe. Il a nous mis dans la gueule. Tu peux me mettre entre vous deux ? Non, c'est chaud. Je vais me mettre plus loin. Ah, fils de... OK, on devait rester potes. Eh bien, va te faire en chouder. Non, c'est une petite blague. Oh là là, ça fait du baird. De la salade. Esprit Saint dans mon corps sain ! Va dormir. Facile. Bon, on vit. C'est pas de ton cœur, moi encore. Bon, on a Nikito. Là, on va faire du bowling. Après manger, c'est atroce. Je crois que Timou, tu es un peu à bout. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je me rappelle de ne plus jamais accepter les habitations. Parce que vraiment, là, tout de suite, tu as envie de faire des bowling. Timou, 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 Timou. Tu as envie de jouer au bowling quand ? Vraiment, c'est vraiment là ? Regarde, 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 regarde. On met des mous, regarde, on met des mous. Vas-y. Maintenant, tu vas la louper. Regarde. Elle est forte pour lancer cette boule de 11 kilos, putain. Lourd le strike. Lourd le strike. Lourd, lourd. C'est un strike à gauche. Ah, celle-ci, elle est pour toi, Titi. T'es trop chaud. Ok, bon, je vais arrêter de faire ça. Je vais te faire ça, t'es gaffe. Ok, vas-y. Mec, c'est intense de fou. Oui ? Ah, ça va ? Vous allez bien ? Sniper français, je vais en toucher une des deux. Wow, c'était pas loin. On vient de finir le bowling, mais j'ai pris moins de plaisir que d'habitude. Ah, moi aussi. Moi, je suis claqué, là. Trampoline Park. C'est bon, c'est bon, j'ai un abonné. Pourquoi ? Faites-lui un câlin, faites-lui un câlin. Ouais, un gros câlin ! T'as mis d'unc ? C'est fait. J'suis trop fort. Qu'est-ce que tu fous, Anthony ? Aïe ! C'est nul, le trampoline, en vrai. Pas à l'autre arrière. Jamais. Ah ouais, c'était fini. Non, jamais. Qu'est-ce que t'en fais ? Oh non, mec, j'ai plus de l'énergie, attends, attends. Wow, ça fait le tuer ! C'est le busty, frère. Mais pourquoi t'es vu derrière moi ? Attendez pas à ça. Ça fait le tuer, mec. T'es en haut ? J'crois que c'était une mauvaise idée, le trampoline. En fait, là, Clément, il se rend pas compte, mais je le pousse à bout. Je dis, vas-y, encore du trampoline, encore du trampoline. Parce que le but, c'est que ce soir, il dorme. Allez, Titi, encore du trampoline. Donne-toi à fond, là, allez, allez. Donne-toi à fond, allez, allez. Tu t'arrêtes, là, c'est fini. Putain, j'ai pas réussi à le consommer encore. J'crois que ce soir, il dorme. Parce que moi, je sais pas combien de temps je vais tenir encore. C'est parti, direction le club. En fait, je me rends compte que t'es pire qu'un abonné relou. Qui fait la danse du club ? Je suis posé dans le club. Non, mais allez, je vais être ça. Ouais, c'est bien, ces gars. Bon, ça y est. On vient d'arriver dans le club normal. Il est... 15h40. Les amis. Moi, je suis chaud, les gars, on fait une vidéo. J'ai une petite surprise pour vous. Ça faisait longtemps, la petite boîte. Attends, laisse-moi en profiter quelques secondes. J'ai rien. Ça y est, je suis prêt. Titi. Là, vraiment. C'est parce qu'on vient vraiment d'arriver. Il était sur son téléphone, tranquille. Et là, allez. Je vais regarder Instagram. Je ferme ça. Je ferme ça. Brigade des iPhones. Hop. C'est fermé. Hey, on a plus d'énergie, ça se voit. En fait, c'est le qui fait le plus de tour et les gars... Non. Ok. Il vaut bien. Ok, ok, ok. Sinon, enfin, ouais, un petit baby foot, c'est bien. Deux contre un. Vas-y. Bientôt 18h. Je pense qu'on a trouvé la meilleure activité pour nous faire tenir et la meilleure que j'ai passé depuis le début du challenge. Tout simplement le baby foot. Il est en train de m'exploser. Ouais, ouais, ouais ! C'est chiant. Quand tu pleures, c'est moins normal. Je la suis à la mort. Oui, moi aussi. On a tellement sué. Mais ça y est, là, je suis réveillé. Je ne suis pas du tout fatigué. Par contre, je pense que c'est après qu'on va manger le repas du soir. On va être morts de fous. Casse-toi ! Mais laisse-toi baser ! Sous ! Naaaaaah ! J'ai encore jamais ! Il est trop mignon. Il fait doudou. Oh non ! On a perdu un soldat, non ? Non ! Là, t'es fatigué. Je pense que tu vas te réveiller. Bon, les AdSense, c'est bye-bye. C'est pas grave. Moi, je dis que tu te réveilles tranquillement et tu continues avec nous un peu. Parce qu'on a encore plein de trucs à faire. Putain ! Franchement, Seyer a été le plus gros soldat parce que vraiment, il a lutté tellement plus que nous. En fait, tu vois, le sommet, j'ai oublié. En fait, moi, ce que je dis à Clément, j'ai peur de ne plus réussir à m'endormir quand le challenge sera fini. Là, on est au club, je vous dis cette nuit, ça va être facile. Ah, Laurent, tu fais des amis ! Non, tu n'as pas le seul, ça ne se fait pas. Genre, avec toi, il y a la Play, il y a la Switch. Ça, c'est vraiment le dernier recours. Parce que justement, de base, on avait loué un Airbnb, un peu éloigné de chez nous et tout ça. Et de ne pas avoir de console, on devait aller en pleine nature, faire du bateau cet après-midi. J'ai loué un putain d'Airbnb, 150 balles, pour au final avoir un truc dégueulasse. On aurait pu avoir une belle maison bien stylée. Les gars, je suis encore dans un zoom. C'est normal, tu viens de t'endormir un peu. Là, c'est la pire chose des choses que tu viens de faire. Tu t'es endormi à peine 10 minutes. Bon, là, on se parle même plus, je vous le dis, on se parle même plus entre nous. Et à un moment, je tombe la tête, je vois un ségar vraiment. Comme ça, je me dis, oh putain, ça y est, c'est fini. J'ai quitté le navire, les gars. Comment t'as vécu ça ? Franchement, j'ai pas compris. J'étais sur mon téléphone, je scrollais. Et ça fait trop du bien, les gars, de dormir en vrai. C'est trop bien. J'essaye pour en voir, vraiment. Rompiche, comme ça, 20 secondes. Oh putain, bâtard, c'est vrai que ça fait du bien. Au cerveau. Ça fait du bien au cerveau, mais... Vas-y, fais-le deux secondes, mec. T'es pas dedans, t'es pas dedans, vraiment. Allez, allez, 5 secondes. Il a perdu ! En vrai, mec ? J'ai trop la dalle. Moi aussi, on va manger ? Comme on vous l'a dit hier, on va manger gras. Pour se mettre un peu en difficulté. Sors Billsburger. Billsburger. Mais c'est quoi Billsburger ? C'est un restaurant fast foodesque. Fast foodesque. T'es parti ? Let's go. Les gars, je veux redormir. Qu'est-ce que tu fais ? Ok, merci beaucoup. Manger gras, un bon gros burger avec des frites et la petite boisson sucrée, ça nous réveille, ça fait du bien. Mais à mon avis, on va vite regretter la digestion, qui va faire bien mal. Bon, on vient de rentrer du Billsburger. C'était bon, hein ? Ça m'a défoncé, on le savait de toute façon. Manger gras, je pense qu'il n'y a pas pire quand tu dors pas, par rapport à la fatigue. Waouh, t'es dans le noir, on va être bien posé. À mon avis, c'est dangereux ça, mec. J'ai jamais de l'avis, mais t'es en bouffe. Mais à vous, ça nous a mis dans le mal, quand même, la bouffe, là. En vrai, je te jure, quand j'ai fini le burger et j'ai continué à taper quelques frites, je me suis dit Oulala. La montée que ça a fait. Ça m'a mis un coup, mais violent. Ça m'a éteint. Mais là, t'es commenté ton attaque, ça va ? Là, ouais, franchement... Tiens, je vais acheter un peu de... Fais-moi, y'a plein de licornes. Sympa l'ambiance. Moi, je voulais qu'on soit entre copains et qu'il peut... Et toi, tu veux rester dans ton studio tout seul ? Ce qui est horrible, c'est que je suis là à pas dormir. Ma meuf m'avait proposé un week-end à Grenoble, il prenait Airbnb. J'ai choisi de faire ça. Quel choix con. Putain. Oulala, ça va être dur, là. Il est... Seulement 20h30. Maintenant que j'ai commencé, j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Je vais m'arrêter dès que je sens que mon corps me dit stop, même avant. Je vais pas du tout risquer ma santé pour ça, pas du tout. Si on dépasse les trois jours, là, oui. Ça peut devenir un peu dangereux. Si c'est une question de 48h, je pense que ça peut aller. C'est cette nuit là où tout va jouer. Parce que cette nuit, ça va être dur. Vu qu'on dort pas, musculairement, c'est pas bon. Tu peux avoir des blessures plus facilement. Tu peux tomber malade plus facilement. Vu que ton système immunitaire, il est nul à chier vu que je dors pas. Faut que je me réveille, je sais pas comment. En tout cas, dites-moi si vous aimez ce genre de contenu. Peut-être que j'en referai. On pourrait faire le dernier qui mange gagne. Et surtout là, on n'est pas enfermé à se restreindre à faire des choses pour pouvoir durer le plus longtemps possible. On essaie de vivre comme au quotidien. Vous avez vu aujourd'hui, on a été faire du bowling, du trampoline. Et je crois que c'est tout. Même si de base, j'avais prévu plus de trucs. Mais avec la pluie, il y a plein de trucs qui se sont annulés, je trouve le seum. J'ai différents ressentis par rapport au moment. Des fois, je peux être énervé. Des fois, je peux être perché. Comme maintenant là, je suis ailleurs. Je comprends rien. Je comprends rien. Et au cas où, pour ceux qui se demandent, Clément, il est parti chez lui, à pied chercher des jeux de société chez lui. Il habite pas loin, il habite à 10 minutes à pied. Comme ça, on va pouvoir se divertir un peu. Bon, allez. A toute. C'est bien compliqué de réfléchir. Ouais, grave. Tu veux quand je fais ça ? Sans pitié. Bah, de base, ça se voit plusieurs. Un bon remède pour le mal de gorge, c'est horrible, je ne dors pas. Tu peux aller lire à ma route ? Ouais. Je vais prendre la bite et mon couteau et j'y arrive. Non mais gros, attends, deux secondes, mais qu'est-ce qu'on est en train de brûler, putain de merde ? J'ai envie d'arrêter de jouer. Non, 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 le jeu est cool. C'est juste qu'est-ce qu'on est en train de brûler, mec ? En fait, ça me paraît irréaliste, je comprends rien. J'ai l'impression qu'on est dans un autre monde. Ok, le jeu est pas fou. Mais en temps normal entre amis, je pense que c'est un jeu qui peut nous faire rire ou juste nous divertir. Mais là, tout ce qu'on a envie, c'est de dormir. Enfin, je sais même pas on a envie de quoi réellement. Allez, on arrête. C'est là, je suis désolé. Je vais se dormir maintenant. En fait, mentalement, c'est chiant. J'ai séro force. Dans ce concept, je voulais pas qu'on abuse de la caféine. Donc c'est pour ça que depuis le début, on a eu aucune source de caféine. À part les Red Bull qu'on vient de gagner. Et ça fait du bien. Et oui, et à la limite, le seul truc qu'on a trouvé pour dire de rester éveillé parce que c'est bon mélanger avec de l'eau, mais tout seul. Donc ça... Ah oui, on s'est fait un petit shot, t'es là. Peu que au citron. Enfin, un petit shot. Je l'ai fait une fois et c'est vrai que ça m'a aidé, j'aime oublier. On va faire une petite cuisine avant que je se teigne. Ok. Wow, bah ça fait rien. Ah non, mais là c'est normal, t'as envie de m'encourager. Bah oui. Bon, en fait, quand même un petit 24h, c'est cool à faire, une petite nuit blanche quand même. Bon, je pense que tout le monde en a déjà fait. Oui, bah oui, quand même. Et vos petits copains... Enfin, vos petits copains. De classe. Tu l'as vu que c'est quoi ? Sacrilège, t'es malade, ça se déguste. C'est comme si t'as acheté un vin de 1970. Je n'ai ma mère. Ça se déguste ça. Et dans la vidéo, on vous dit tout, y'a pas de mensonge, y'a pas de... Entre les séquences, on fait des siestes ou quoi, sinon vraiment aucun intérêt. Si là, je dors, ne serait-ce que 10 minutes, bah j'ai perdu. Flemme de faire la comédie de j'ai rien dormi du tout. Il est 3h59, pratiquement en 4h. J'ai méga mal au poignet, à cause du baby-foot. Et ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre système immunitaire, il est super faible, vu qu'on dort pas. Et maintenant, à force d'avoir trop joué au baby-foot, j'ai un mal de poignet qui commence à arriver. Vraiment, je suis mort de fatigue. Ah oui. D'ailleurs, je vous montre au cas où on sait jamais. Mais toutes les heures que je vous montre depuis le début, c'est les vraies heures. Tout est réglé automatiquement. Je t'en connais, on peut changer l'heure sur le téléphone. Ça me ferait vraiment chier qu'il y a des gens qui pensent qu'on a fait avec la vidéo. J'ai tellement souffert qu'ils voyaient des commentaires comme ça. Défendez-moi. Là, je suis complètement déconnecté. Je sais même pas je suis où, mais je suis pas là. Voilà, vous avez dû voir comment j'étais perché, j'avais appris que j'avais allumé la cam. Il est actuellement 5h17. La boulangerie, elle va 6h, donc c'est cool là. Il va là ? Ah non, non, c'est celui-là. Voilà. Ok. C'est ça. C'est celui que j'ai retiré, que j'aurais pas dû. Un genre de pur. Bon, t'abuses. D'accord. Je rigole, j'allais dire un mode d'abus, c'est rien. Ouais, t'es mort, mec. Non, on va encore tenir 20 ans. Sinon, j'allais dire, bon bah, je dors. On va à Bali, genre. On va dormir pendant une semaine à Bali. Bon, ça, je vais reprendre les deux mains et les câlins. Putain, ils mettent aux 6h pitié, merci. Allez, on va prendre le petit-déj. En fait, tu ferais vraiment pas ça. C'est une idée de con. On est con. On est con. Moi, j'ai peur d'aller dans mon lit et de pas avoir envie de dormir. Ouais, c'est ça, c'est pas l'angoisse. C'est ça, tu vois. Je me dis... Je rêve d'un lit. Hier, je rêvais d'un lit. Et je suis arrivé dedans, je vais faire un run. Et imagine-toi, on fait qu'on fait un foot après. Avec le pilon, on me dit... Attends. C'est 6h30, c'est pas 7h. Enlève tes lunettes. Il faut leur montrer tes cernes. Ouah, on dirait que je t'ai frappé. C'est un gris. Je suis allé laisser, madame. Vous pouvez m'offrir des pains au chocolat ? Je ne vais pas filmer la tarasse en rien. C'est des psychopatries, tu vois. Je n'arrive pas à rester réveillé, moi. Où est-ce ? Ça va, mec ? J'allais galoche la cam, là. Je t'ai pris un pain au chocolat, si tu veux, mec. Ah, merci. Je ne sais pas comment vous faites pour rester réveillé encore. On fait le petit Lego. Ah, c'est trop mignon. On joue à Valorant. J'ai remarquable qu'il est plus beau et qu'on. Mais oui. Tu vas pleurer. Ouah, mec. J'ai remarquable que t'as un coca. C'est bleu. Mec, c'est ouf. C'est un nerlat. J'ai jamais vu ce nerlat. Ah, mais c'est toi aussi, le bowling, là. Ah, il y a moyen. Tu sais, si tu dors, il n'y a aucun problème. Vraiment, ça ne me dérange pas. Tu peux dormir. Ouah, c'est trop stylé. T'as vu ton pas de premier miserie, c'est vrai ? Tu vas où ? Tu vas voir ce qu'il fait. On va voir ce qu'il fait de son côté, Timoth. Xbox ? J'ai la couronne d'amis, si tu veux. J'ai rire, on l'a forcé à parler. Mec, je ne sais pas comment tu fais pour jouer dans ton état. Timoth a clairement choisi la meilleure stratégie. Jouer à un jeu vidéo. Ça te stimule de fou. Et c'est pour ça que de base, j'avais réservé un Airbnb où il n'y avait absolument rien dedans. Pas de divertissement. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai voulu lancer une vidéo YouTube sur mon téléphone bien allongé sur le canapé. Je vous laisse imaginer la suite. Oh ! Mais tu sais que t'allais vraiment t'envers si je t'enveillais pas. Mais mec, t'étais ailleurs. Non. C'est-à-dire que tous les revenus de cette vidéo, tu vas donner à Timoth de ton plein gré, là. Non. Dis-moi, Timoth. Dis-moi. Dis-moi. Viens. 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 Je crois qu'il dort. Mais bien sûr qu'il dort pas, vous voulez faire prendre le désert ? Oh là 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 là. Je me suis endormi. Dans ma tête, ça a duré 3 secondes. En réalité, c'était à peu près 10 à 15 secondes. Sauf qu'on s'est jamais donné de limite pour savoir à partir de combien de temps on a réellement perdu. Je vous laisse voir la fin de la vidéo pour voir qui est réellement le gagnant. Mais que là j'ai dit, il m'arrache la gueule. Moi aussi j'ai envie de les arracher. Ça se voit nos gueules. On est complètement morts. Et là on se dit que tous les deux, d'aller plus loin, c'est pas utile. On a déjà trop donné et notre cerveau ne répond plus. Donc on décide de tout miser sur un dernier jeu. On doit se mettre tous les deux sur le canapé, en position allongée, pour bien dormir. Et le dernier qui dort, gagne. Mais on peut pas se lancer à bout ? Bah si. Mais si, genre... Bon. Il est euh... Il est 9h18. Et on est crevés. Mais il faut un gagnant. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'allonger tous les deux. Et on se parle pas. On a pas nos téléphones. Et on verra au montage qui aura craqué en premier et qui sera le gagnant du coup. Oh le combat acharné entre les deux assaillants. Le premier d'entre nous deux qui dort, il a perdu. Je suis chaos les gars, même si j'ai dormi c'est pire. Et là, cette sensation de se dire ça y est, je peux dormir, elle est phénoménale. Que le meilleur gagne. Ok c'est parti, ça commence dans 3. Je commence. 47 heures, c'est ce qu'on aura tenu depuis le début du challenge éveillé. Je pense que je vais gagner. Timote. Timote. Anthony il est content. Croute. Clément. Cléamolette. Cléopathe. Timote. Il y a la police. Il patrouille. Il me croit pas. Non mais c'est vrai. Il demande une question et j'ai pas la réponse. Clément non c'est pas déconner. Non. C'est dégueul. Non non. Si on a accès par votre local, si on a accès à la cour... On a accès à ça ? Il y a pas de Germain. Il a dit il y a pas de Germain. Ok très bien. J'ai désolé que je dors en dedans. C'est ça. C'est moi aussi. Au revoir. C'est impromptable. Clément il y a la police. Je dors, je lui dis Clément il y a la police. C'est normal que ça m'a passé. Putain incroyable. Hop hop hop. On va pas oublier le moment où je me suis endormi quand même. Alors oui, Timoot s'est endormi avant moi sur le jeu final. Mais est-ce que ça serait normal que je gagne cette vidéo alors qu'une heure avant, je me suis endormi pendant au moins 15 secondes ? Et je dormais vraiment. J'avais la bouche ouverte. On s'est tous les trois donné à fond. Seyar qui a tenu plus de 24 heures. Timoot et moi, nous avons tenu 47 heures sans dormir. Une expérience incroyable et un véritable combat contre soi-même. Mais au final, faut être juste, j'ai perdu cette vidéo. Donc bravo Timoot, tu as gagné l'intégralité des revenus de cette vidéo. Si vous voulez voir Timoot riche, partagez la vidéo un maximum. Bisous.